Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les origines de la guerre froide. Donc je rappelle que la seconde guerre mondiale est l'affrontement des alliés, donc Etats-Unis, France, Angleterre, etc. contre des dictatures militaires, l'Allemagne, le Japon. Pourtant, parmi les alliés, on a des divergences idéologiques, le capitalisme du côté, et le libre-échange du côté des Etats-Unis, ou de la France et d'Angleterre. Et puis le communisme, l'idéologie communiste contre l'URSS. Donc essayez de vous rappeler de ces idéologies en revenant un peu en arrière dans vos cours. Lors des conférences de 1943 à 1947, on va dire que les Etats-Unis vont imposer petit à petit un nouvel ordre mondial. Alors, notamment, c'est notre petit un, notamment dans le domaine économique. Une conférence importante, c'est la conférence de Bretton Woods en juillet 1944. Alors cette conférence impose le dollar comme seule monnaie convertible en or, et donc la monnaie pour les échanges internationaux. Deux autres points également, c'est la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, qui est donc créée, on l'appelle la BIRD, ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui la Banque Mondiale. Et puis on a également le Fonds Monétaire International, le FMI, qui existe toujours. Tout ça s'est créé pour que les Etats-Unis, en même temps les Etats-Unis possèdent ce qu'on appelle un droit de veto. Donc on sent l'importance, le poids des Etats-Unis. Les Etats-Unis imposent, et un autre point important, les Etats-Unis imposent une économie internationale, basée sur la libre concurrence. Donc un accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qu'on appelle le GATT, chez A2T, ancêtre de l'AMC aujourd'hui, est réalisé en 1947, entre 23 Etats, qui décident donc la baisse des droits de douane pour favoriser le commerce. Donc voilà, on voit deux points importants, la domination des Etats-Unis par le dollar, et puis donc cette idée de libre concurrence, avec donc la décision de baisser les droits de douane pour favoriser le commerce. Il faut souligner que les Etats-Unis sont devenus la première puissance économique et politique du monde. Ils assurent la moitié de la richesse de la planète. Ils possèdent les trois quarts des capitaux investis dans le monde, et également les deux tiers des réserves d'or. On voit donc qu'ils contrôlent l'économie mondiale. Ils contrôlent par exemple aussi les principales réserves mondiales de pétrole. Enfin, ils possèdent l'armée la puissante, et ils sont les seuls à avoir l'arme atomique, il faut bien le rappeler. Alors, deuxième point. Dans le domaine politique, alors là aussi on a des conférences, une conférence importante est celle de Yalta, en février 1945, on a déjà parlé, qui définit les contours de la nouvelle Europe, la nouvelle frontière, avec notamment un point important, nous verrons, c'est l'occupation de l'Allemagne et de Berlin en quatre zones, quatre zones, les quatre alliés. Autre conférence importante, c'est la conférence de San Francisco, qui se déroule entre avril et juin 1945, et qui aboutit à la création de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, ONU, regroupant donc au départ 51 pays. L'ONU a plusieurs objectifs. L'ONU doit faire respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la non-ingérence dans les affaires intérieures, on ne peut pas intervenir dans les affaires d'un pays, le règlement pacifique de litiges, donc de problèmes entre pays, l'autre objectif, c'est la coopération internationale, l'aide internationale, l'obligation d'aider les habitants des colonies à développer leurs libres institutions politiques. Alors pour cela, l'ONU dispose d'une armée, les Gaxos Bleus, qui peuvent intervenir pour la paix, mais ne peuvent pas faire la guerre. Point important, ils ne peuvent pas faire la guerre. Les décisions sont prises par l'Assemblée Générale aux deux tiers, mais c'est surtout le Conseil permanent qu'on appelle également le Conseil de Sécurité, qui est composé donc de six membres élus par l'Assemblée Générale et de cinq membres permanents, à savoir la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'URSS. Or c'est la règle de l'unanimité de ces cinq membres qui équivaut. C'est-à-dire que si l'un d'eux fait un droit de veto, c'est-à-dire qu'il dit non à un projet, eh bien rien ne peut se faire. Donc on s'aperçoit de l'importance de ces cinq pays, aussi bien l'URSS que les États-Unis, la France, etc. Alors, est-ce que ces mesures économiques et politiques mises en place par les États-Unis suffisent à assurer l'hégémonie des États-Unis sur le monde ? La question s'est posée pour les dirigeants politiques américains. L'URSS était-elle une menace ? C'est le troisième point. Elle doit reconstruire son économie. Elle a été durement touchée pendant la guerre. N'oublions pas que l'Allemagne avait envahi une grande partie de l'URSS en direction de Moscou ou la fameuse bataille de Salingrad. L'URSS a pour objectif plutôt elle de consolider les frontières héritées de la guerre et d'ailleurs elle s'est mis en place un glacis défensif issu de l'occupation des pays de l'Europe de l'Est. N'oubliez pas que l'armée de l'Union soviétique est allée jusque vers l'Allemagne, occuper une partie de l'Allemagne. Mais la crainte dans les milieux militaires et diplomatiques américains d'un contrôle de l'Eurasie, vous voyez, une espèce de contrôle d'un bloc comprenant l'Europe et l'Asie par l'URSS et puis la fameuse formule du rideau de fer de Wilson Churchill le 12 mai 1945. Le rideau de fer, c'est-à-dire qu'il y aurait une coupure dans l'Europe, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Tout ça, ça finit par imposer une inquiétude et puis une politique dite d'endiguement de la menace de l'URSS. Cette politique a été proposée par le diplomate Georges Kennan dès février 1946. Alors, si on récapitule, les risques de la montée du communisme en Europe occidentale, avec peut-être les partis politiques communistes qui prendraient le pouvoir dans des pays comme la France, l'émergence d'un nationalisme dans les colonies qui sont tentés par les discours de l'URSS, également l'enlisement des problèmes en Allemagne, en Corée, et puis la question de l'arme atomique, décident finalement les États-Unis à cette politique d'endiguement. Pour eux, le monde libre est menacé par l'URSS de Staline. Donc, tout cela est formulé par la doctrine du président américain, Harry Truman. Donc, le plan Marshall est lancé en 1947. Alors, c'est quoi le plan Marshall ? C'est l'argent du plan Marshall en 1947 qui va aider à la relance économique des pays détruits, mais aussi pour la vente des produits américains. N'oubliez pas, les États-Unis, première puissance du monde. On vend. Pourquoi donner de l'argent ? C'est parce que la misère, selon la doctrine Truman, risque de provoquer des révolutions communistes. Et tout ça, il faut l'endiguer. L'endiguer, c'est-à-dire empêcher la contamination du communisme dans le monde. Donc, il faut l'endiguer par une aide économique et militaire en Europe et en Asie. Alors, la même année, en 1947, le communiste Jadov, un ministre de Staline, explique que le monde est divisé en deux camps. Pour l'URSS, et selon donc la doctrine Jadov, l'aide américaine est un moyen pour les États-Unis et les pays colonisateurs de diriger le monde. Aussi, l'URSS et ses alliés doivent s'opposer, selon eux, à cet impérialisme, cette volonté de créer un empire. Selon eux, pour la volonté de créer un empire de la part des États-Unis. On voit donc que les deux grands, les deux grands, parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on les définisse maintenant, c'est-à-dire les États-Unis et l'URSS se heurtent pour le contrôle du monde. Et rappelez-vous, c'est une question idéologique, une question idéologique d'un côté, le communisme et de l'autre côté, le libre-échange et puis le capitalisme. D'où l'expression qui va surgir de la part d'un journaliste américain, Walter Lippmann, qui va inventer l'expression « la guerre froide ». Alors, comment on va se traduire à la guerre froide ? C'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie en espérant de ne pas avoir été trop trop rapide dans ces explications. Vous voyez, n'hésitez pas à faire des pauses, à revenir en arrière et à réécouter. Au revoir. Sous-titrage ST' 501